Situé dans le département de l'Aude et historiquement dans un ancien comté carolingien dénommé le Razès, au pied de l'opidum de Rédaé se trouve la ville de Rennes-les-Bains. Rennes-les-Bains demeure le lien de prédilection des passionnés des mystères de Rennes-le-Château pour y séjourner et effectuer leur recherche. Beaucoup restent persuadés que le véritable secret du Razès réside dans les alentours de Rennes-les-Bains. Le village compte parmi ses habitants des écrivains célèbres comme Henri Minkholm, revenu sur les vues de son best-seller Lénique au Sacré. C'est dans ce village qu'exerça l'abbé Henri Boudet, un curé bien énigmatique, auteur de l'ouvrage « La vraie langue celtique et le cromlec » de Rennes-les-Bains. Et donc, m'intéressant à Rennes-les-Bains, je me suis intéressé bien sûr à Henri Boudet, qui à mon avis est certainement le personnage le plus mystérieux du roman des deux Rennes. Parce que moi je pense qu'on ne peut pas séparer en Béranger-Saunière et Henri Boudet l'histoire de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains. Le samedi 6 juin 2015, les associations « Oeil du Sphinx », ARTBS et avec le soutien du cercle du 17 janvier et de la municipalité de Rennes-les-Bains ont organisé le 13e colloque d'études et de recherches qui était consacré à la commémoration du 100e anniversaire de la mort de l'abbé Henri Boudet, mort le 30 mars 1915. Nous voulons aujourd'hui tous réunis pour commémorer le centenaire de la mort de l'abbé Henri Boudet. Non seulement nous le célébrons, mais de plus nous organisons une journée le concernant avec de nombreuses manifestations, un hommage et conférences portant sur sa vie qui fut celle d'un humble curé de campagne. En fin de journée, les organisateurs, conférenciers, chercheurs et auditeurs se sont rejoints dans l'église de Rennes-les-Bains pour assister en présence du maire de la ville à la pose d'une plaque commémorant le 100e anniversaire de la mort de l'abbé Boudet. Le secteur du Razès, ou terre de Rédaé, est une zone ancrée de légendes comme la légende des fantômes de Templiers qu'il y a au château du Bézu. De mystères, le trésor de Rennes-le-Château ou de l'abbé Saunière fait encore parler de lui. Il y a aussi des rumeurs et des fakes qui ont fait le tour du monde, comme à Bugarach. Poursuivons le chemin de l'étrange dans les Pyrénées en vous partageant à présent les légendes du secteur du Razès. Le temple maudit, alors là c'est situé sur les hauteurs de Rennes-les-Bains. Les chercheurs ont eu des drôles d'expériences en essayant de dégager les fondations. Ils auraient vu bris de frissons, les appareils, photos, tout d'un coup seraient tombés en panne. Si vous allez à Rennes-les-Bains, allez à la source de la Madeleine, allez au fauteuil du Diable, allez au lac de Barenque, qui est un lac aussi mystérieux, puisque quelle que soit la période, quelle que soit la pluie, le niveau du lac est toujours le même. Je suis à présent sur le château du Bézu. Là derrière moi vous voyez un pan de calcaire, et juste là le Bugarach avec en contrebas le village du Bugarach. Ici on a une vue sur tout le Razès, on peut voir Rennes-le-Château, mais également la fontaine des Quatre-Ritou, du côté de la ferme des Gascoux, où selon un reportage de Jimmy Dieu, il y aurait eu un problème temporel. Donc passons à présent à la légende des fantômes des Templiers du château du Bézu. A 823 mètres d'altitude, le château du Bézu dresse ces ruines parmi lesquelles on peut encore distinguer une grande enceinte polygonale et le donjon. La métairie des Baruto, qui appartenait autrefois au temple, recèlerait une cloche d'argent dans un puits, qui teinterait toutes les nuits des 12 au 13 octobre, date d'anniversaire de l'arrestation générale des Chevaliers de l'Ordre, organisée en 1307 par le roi Philippe le Bel. A cet appel, une longue file de fantômes quitte alors le cimetière pour se diriger en procession, venu de nulle part vers le château. Mais ceci reste une légende. Je vous retrouve à présent à côté d'un dolmen, toujours dans le massif des Corbières, non loin du village de Cubière-sur-Cynoble. Dans les Corbières, il y a énormément de mégalithes, mais particulièrement des dolmenes. Les Corbières sont encore une région sauvage et je pense qu'à l'avenir, des randonneurs vont encore découvrir ce genre de merveilles historiques perdues dans la nature. De Cubière-sur-Cynoble jusqu'au château de Padernes, il y a quelques menhirs et dolmenes. Je vous partagerai l'histoire de ces mégalithes dans l'avant-dernier épisode du 5ème Tour de France de l'Étrange, qui sera diffusé probablement en automne 2015. Mais il y a également une curiosité dans ce secteur, c'est le Gourgue de l'Antre, qui est une résurgence de type Vauclusienne, dont sa particularité est que le cours d'eau souterrain, qui refait surface à cet endroit, s'engouffre immédiatement dans une grotte pour disparaître sous terre. Il y a bien sûr d'autres lieux intéressants à visiter, qui sont insolites, mystérieux ou ancrés de légendes dans le Razès. Comme le Pont Romain, qui se trouve entre le village du Bugarach et la Vialas, la source de la Fontaine Salée, du côté de Sougrègne, la Fontaine des Amours, entre Sougrègne et Rennes-les-Bains, et la Fontaine des Quatre Ritous, ou des Quatre Curés, puisque Ritou signifie en occitan, curé, qui se trouve entre le village du Bézu et Rennes-le-Château. Et que pensez-vous du mystère de Rennes-le-Château ? L'abbé Saônière, vu des sous, s'il avait trouvé un trésor, tant mieux pour lui. De toute façon, s'il l'avait trouvé, il n'y avait plus rien à trouver. Je suis partie comme ça, en disant, par contre, on a monté quelque chose par là-dessus, et là, je veux savoir quoi. Là, j'ai été obligée de m'intéresser à Plantard, de m'intéresser à quelqu'un comme Robert Ramblin, de m'intéresser aux spéculations de la loge Villermose à Lyon, et de quelques autres. Et j'ai découvert une sorte d'univers à étage, à mille feuilles, dont toutes les feuilles sont passionnantes pour quelqu'un qui, comme moi, étudie les mythes, et se veut un tantinet comparatiste. Et vous avez écrit des livres ? Alors, j'ai écrit un premier livre, Rennes-le-Château, à travers la vision d'un néophyte. Donc, j'ai fait un ouvrage de vulgarisation, c'est-à-dire un petit peu attention aux pièges qu'on vous a tendus, un petit peu ce que j'ai fait ce matin, par rapport à l'abbé Henri Boudet. Et puis ensuite, j'ai écrit un deuxième livre, sur Rennes-les-Bains, dont je me suis inspiré pour faire ma conférence, un livre qui présente Rennes-les-Bains aussi bien historiquement que géographiquement, les endroits à voir, les histoires à voir. roi à la rate. Oui, il y a un mystère de cette région qui dépasse Rennes-le-Château, qui s'étend sur toute la région comprise, entre l'eau, de la mer, et les Pyrénées. Ce mystère n'est pas une énigme, c'est beaucoup plus profond. là-dessus, après, on a rajouté strata sur strata au cours de l'histoire, parce que tout le monde l'a compris à sa sauce. Évidemment, il y a les ressources métalliques de la région qui ont été exploitées, de ça, il y a des sacralisations et c'est ça qui m'intéresse. Il faut avoir les pieds sur terre, je veux dire, il faut faire attention à tous les pièges qui ont été mis. Mais, comme je le disais ce matin, il y a très peu de chercheurs qui, à la fin, vous disent qu'il n'y a rien à voir. Tout ça, c'est une invention. Il y a très peu de chercheurs. Je veux dire, même Octonovo qui a démontré que la construction de Saunière, c'était un trafic de messe, même lui dit mais derrière le trafic de messe, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un mystère derrière le trafic de messe. Il y a vraiment très très peu de chercheurs qui disent non, on sait tout, il n'y a rien à voir. Je crois que malgré toutes les inventions qui ont été, toutes les choses trappes qui ont été créées de toutes pièces, il y en a des dizaines et des dizaines, la dernière étant la découverte du trésor des bisigots à Souraine. Ça date d'il y a 3-4 ans. Il n'y a personne pour vous dire, je pense honnêtement, que le mystère des deux reines n'existe plus. je suis actuellement à côté du menhir des Pontilles. Menhir qui se trouve juste au-dessus de là où selon les histoires mystérieuses du coin, il y aurait eu le fameux sarcophage des Pontilles, le fameux tableau dessiné par Poussin qui est visionnable au Louvre à Paris. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous à la prochaine étape. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur DHTV. et à très bientôt à la prochaine étape.